Quand on lit Dostoyevsky, on se rend compte que dans les milieux révolutionnaires de la fin du XIXe siècle en Russie, c'était Proudhon la référence. Et que Marx, pareil dans l'introduction à Marx, j'ai appris qu'il s'était dépêché d'écrire le capital pour contrer Proudhon. J'ai pas vu Proudhon encore. Je voulais savoir pourquoi on n'entend pas du tout parler de Proudhon et qu'on entend beaucoup parler de Marx. Question subtile. Et en annexe, quel livre de Proudhon vous me conseille ? Ce que je dirais là-dessus, ma théorie là-dessus, c'est que Proudhon était peut-être, alors ça c'est vraiment compliqué, mais c'était peut-être le plus subversif des deux, parce que le plus connecté justement à ce qu'on appelle l'humanité, la vitalité, la combativité, la réalité. J'ai écrit sur cette question très précise dans Comprendre l'Empire. Si vous le lisez, vous verrez que j'en parle. Vous retrouverez le passage. Je parle justement de Proudhon et de Sorel, qui sont en fait beaucoup moins des hommes de concept au sens de la toute puissance du concept, mais plus des hommes du réel et de l'intuition. D'abord, ce sont des Français liés à la petite bourgeoisie. Alors que Marx, c'est la grande bourgeoisie juive assimilée allemande, qui finalement a préécrit au British Museum, dans une bibliothèque, payée par son ami Engels, qui a de la fortune personnelle. Et il y a en fait, il y a aussi sans doute le fait qu'il y a chez Proudhon un antisémitisme forcené. C'est-à-dire qu'au moment de l'émergence de tous les mouvements révolutionnaires européens qui se passent très fortement après l'échec de la révolution de 1848, on va dire, il y a une concurrence des révolutionnaires et des chapelles. Il y a Bakounine, il y a Proudhon, il y a Marx, etc. Marx s'est investi à un moment donné, quand il écrit le manifeste du Parti communiste, il est investi pour incarner l'élan révolutionnaire en prétendant à la scientificité, parce que c'est lui qui a le plus gros bagage philosophique. Et quelque part, il veut tuer ses concurrents. Et quand Proudhon écrit « Philosophie de la misère », il répond par « Misère de la philosophie ». C'est-à-dire que Proudhon n'a pas les moyens intellectuels de penser la modernité, etc. Et en fait, ce que je dis dans « Moi comprendre l'Empire », c'est que l'histoire a prouvé que les intuitions de Proudhon avaient triomphé de l'arrogance conceptuelle de Marx sur la longue durée. Et notamment, ça se passe au niveau que chez Marx, la révolution est compatible avec le salariat et rend même l'extension du salariat nécessaire, alors que chez Proudhon, il y a cette intuition qu'il faut une communauté fraternelle et horizontale de petits patrons. Et il y a une dimension anarchisante qui dit que finalement, chez Marx, c'est très hégélien quelque part, mais de l'hégélianisme grossier. C'est-à-dire qu'il faut accomplir jusqu'au bout le processus bourgeois pour le subvertir en dernière instance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura construit cette pyramide étatique totalement verticale, il suffira de prendre le pouvoir du sommet et tout le reste se suivra. Alors que la intuition de Proudhon, c'est de dire que ça sera la même chose, puisque ce qu'il faut détruire, c'est cette pyramide de verticalité. Et c'est pour ça que Proudhon, comme Sorel, et c'est sa référence d'ailleurs au monde gréco-romain, maintient toujours l'héroïsme contre le calcul tacticien-politicien, et maintient toujours l'alliance des petits producteurs indépendants contre l'extension du salariat. Et je pense que Marx, finalement, a été peut-être plus aidé inconsciemment par la haute finance cosmopolite, parce que sans doute que finalement, en dernière instance, il le trouvait moins dangereux, parce qu'il n'était pas nationaliste, il n'était pas petit bourgeois, il n'était pas antisémite, enfin il l'était d'ailleurs totalement, mais il était quand même juif. Ça aussi, on pourra revenir sur le fait que Marx, c'est très ambigu, parce que la question juive est très antisémite, mais pas de façon instinctive et petite bourgeoise et colérique comme Proudhon. Et donc, pour conclure rapidement, Marx a gagné un combat, je dirais, contre ses concurrents révolutionnaires. Alors la question, c'est de savoir pourquoi l'a-t-il gagné en dernière instance ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient intérêt à ce qu'ils gagnent ce combat ? Est-ce que c'est les hasards de l'histoire ? Est-ce que c'est sa plus grande puissance intellectuelle ? Parce que c'est quand même un génie du concept, c'est évident. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, moi, je m'amuse, enfin je m'amuse en tant qu'ancien marxiste-léniniste, j'admets que Sorel et Proudhon ont eu raison sur Marx, mais on peut l'admettre qu'aujourd'hui, avec le recul notamment de ce qu'a été le socialisme réel, on peut aussi donner raison à Orwell sur des gens qui le combattaient de la gauche, après, dans les années 50. Mais je veux dire, c'est des débats qui demandent, au niveau de culture historique et philosophique, sur tous les combats du mouvement ouvrier européen, il faut vraiment s'intéresser à tout ce qui s'est passé au moins entre 1848 et le premier congrès de Tours, vous voyez ? Et ça aussi, c'est une énorme culture que plus personne n'a aujourd'hui et qui est un peu perdue, vous voyez ? Et puis ça aussi, ça demande beaucoup, j'insiste là-dessus, il faut des milliers d'heures de lecture, de travail, de réflexion pour maîtriser cette culture qui permet de parler à peu près sérieusement d'une réalité historique, d'une totalité historique. Il faut connaître l'histoire de la bourgeoisie, l'histoire du mouvement ouvrier, les luttes internes des deux côtés, l'histoire de la monarchie. Moi, aujourd'hui, je découvre encore des choses que je ne connaissais pas il y a dix ans, je me suis beaucoup cultivé sur justement le syndicalisme révolutionnaire et la pensée de Maurras, que je méprisais à l'époque où j'étais marxiste-léniniste, parce que pour moi, tout ce qui n'était pas du concept pur était considéré comme de la branlette petite bourgeoise ou de la nostalgie de nobliaux vaincu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 56 ans, je me rends compte qu'il y a dix ans, je disais encore un peu, je pouvais dire certaines choses que j'estime aujourd'hui comme des conneries, même si c'était des conneries de bonne foi, etc. Ça demande énormément de travail, tout ça, malheureusement. Et on ne peut pas à la fois lire et s'engager politiquement, il faut bien à un moment donné passer à l'action, et si vous vous êtes décidé de passer à l'action après avoir tout lu et tout compris, vous serez mort avant. Donc ça veut dire que c'est ça qui s'appelle la vie, c'est qu'il y a un pari, une prise de risque, et c'est pour ça qu'en dernière instance, l'intuition est importante, et la morale universelle est importante, parce que, étant donné qu'on ne peut pas tout savoir, et que le concept n'est pas tout puissant, et que de toute façon, le concept appuyé sur une historicité tronquée, peut amener à des conclusions logiquement justes, mais pratiquement fausses. Ça c'est aussi une discussion qu'on peut avoir sur la question de la logique. En dernière instance, c'est important, je dirais, la loi morale, c'est-à-dire de sentir des choses qu'on doit faire et pas faire, parce que finalement, l'idée de la faim qui justifie les moyens, qui est le discours trotskiste typique, c'est très dangereux. Je dis en dernière instance, comme on ne peut pas tout savoir, et qu'on n'a qu'une vie qui est courte, jusqu'à 18 ans pour être adolescent, pour se cultiver universitairement, vous avez 10 ans, et après, il faut vous faire des enfants, les nourrir, etc. Donc à un moment donné, c'est un conseil que je donne, il faut s'en remettre à son instinct moral, et toujours ne jamais sortir de la ligne, il y a des choses qui ne se font pas, quel que soit le but, quel que soit l'ennemi. Moi, je n'attaque pas sur leur vie privée, des gens qui m'attaquent sur ma vie privée, parce que je me dis, quand on commence à partir dans ce genre de déviation, on finira mal. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, effectivement, c'est des sujets très passionnants, très complexes, qui peuvent amener à des débats sans fin, qui ont fait d'ailleurs la grandeur de la France intellectuelle, où on avait des intellectuels de gauche, de droite, qui vont regarder les vieilles émissions, très intellectuelles, qui étaient sur le service public il y a encore 20 ans. On peut être quand même impressionné par l'effondrement intellectuel de la France, et par la haute tenue, même d'un point de vue de la maîtrise du langage, quand on voit, second vue, l'extrait qu'on a mis de Forisson, discutant sur Rimbaud et Lautré-Hamon, même si son interlocuteur est insupportable, il manie un Français très châtié, et il construit un raisonnement bien construit. Là, ce qu'on est sûr, en tout cas, quel que soit qui a gagné de Proudhon ou de Marx, la question aujourd'hui, c'est que plus personne ne lit ni Proudhon ni Marx chez les gens qui se réclament de la gauche. Ça, c'est une certitude et de la pensée de gauche. Et ça, c'est plutôt ça, la vraie question aujourd'hui. Et donc, je vous remercie déjà pour être capable de poser votre question, qui prouve que vous vous posez des questions sur ces sujets. Il y a des gens qui ont renoncé depuis très longtemps, notamment au Parti communiste, au Parti socialiste, et dans tous les mouvements syndicaux officiels. Ils ne connaissent rien de tout ça, ils n'en ont rien à foutre. Sur l'intuition, et c'est là qu'on retrouve encore, et qu'on voit encore une fois qu'on est dans le bon, qu'on est dans le juste, c'est que c'est effectivement quelque chose de mis en avant par le cercle Proudhon sur le modèle de Bergson, parce que Bergson établissait une trilogie de l'instinct, de l'intelligence et de l'intuition comme des étapes de l'individu, mais des étapes aussi au niveau de l'humanité. Et ce qu'ont fait Berthe et Sorel, c'est d'appliquer ce modèle au socialisme. Et pour eux, le socialisme, c'est le moyen qui va permettre à l'humanité de passer au niveau de l'intuition, parce que pour eux, l'intelligence, c'est justement l'esprit, c'est le mode de la bourgeoisie, justement, au niveau de l'histoire, si vous voulez, de l'histoire humaine. Donc encore une fois, ces thématiques se retrouvent. Si on veut encore digresser, on dirait que dans cette confiance qu'a Marx dans la toute-puissance du concept, il est en même temps dans sa manière de combattre la bourgeoisie, totalement sur les outils de la bourgeoisie. C'est-à-dire sur, effectivement, cet absolu du concept qui est monté d'autant plus haut que le dieu a disparu. Vous voyez, il a vraiment eu le dieu concept. Même moi, quand je m'engueulais un peu avec Patluscar, quand j'avais suffisamment de respect pour lui, pour ne pas m'engueuler avec lui, mais avec Pagani, avec qui je m'engueule beaucoup aujourd'hui, et avec Negroni, non pas avec qui je m'engueule, mais qui aujourd'hui me donne raison contre Pagani, c'est qu'en fait, ces gens-là, quand on écoute Pagani, qui était incroyablement brillant dans ses digressions sur les vidéos que vous pouvez regarder de Pagani, en même temps, il y a énormément de conneries. Parce que d'abord, il s'appuie sur des constats historiques qui sont souvent des constats militants, faux et totalement instrumentalisés. Et puis en même temps, il se gargarise lui-même de sa virtuosité conceptuelle, pour oublier, en fait, que ça l'a, sur le plan pratique, ça l'a non seulement mené nulle part, mais il a toujours évité scrupuleusement de confronter sa virtuosité conceptuelle à la pratique, c'est-à-dire à l'engagement politique réel, ou même à l'engagement humain en créant une entreprise ou en prenant des responsabilités. Et ça, c'est intéressant, voilà, de dire où mène le concept absolu, souvent dans le solipsisme total, etc. Et moi, je suis d'une génération d'après, et je fais ce constat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis fier d'être petit patron. Je suis petit patron, vous voyez ? Et ça me permet de voir aussi les choses différemment que du marxiste arrogant qui prétend penser la société capitaliste de tellement haut et de façon tellement abstraite qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation annuel, l'URSSAF, etc. Et quand on a la modestie de s'immerger dans ce que c'est que l'entreprise, d'un seul coup, on voit les choses un peu différemment, on devient un peu plus modeste et on décale un petit peu ses positions politiques. C'est pour ça que l'intellectualisme, c'est la vision du monde et c'est la mentalité de la bourgeoisie, parce que c'est le règne de l'abstraction, de la théorie, du concept, du blabla, du bavardage. Et l'outil du marxiste-léniniste arrogant chaque fois que son ennemi l'emmerde, c'était quoi ? Traiter de quoi ? Petit bourgeois. Alors que finalement, le petit bourgeois sauvera le monde, je crois. Parce que le petit bourgeois, c'est l'entrepreneur, c'est le mec autonome économiquement, c'est pratiquement les gens qui sont ici, c'est le boulanger, c'est l'artisan, etc. La haine, le mépris, la mise à mort du petit bourgeois dans le marxiste-léninisme est très révélateur de quelque chose, vous voyez ? C'est que finalement, il fallait mater cet insoumis qui posait problème à la dictature du concept, mais pas problème politiquement, mais problème d'un point de vue, je dirais, qui montrait la fragilité et l'arrogance du concept tout-puissant. Et aujourd'hui, on peut faire une réhabilitation a posteriori du petit bourgeois, haï par toute l'école marxiste pendant pratiquement un siècle. Pour le livre de Proudhon, je dirais, parce que je n'ai pas oublié, je dirais, de la justice dans la révolution et l'église. Livre à lire, d'accord. Oui, c'est pour ça que je pense. Maintenant, c'est « Je suis fier d'être un petit bourgeois ». Merci pour la réponse à notre question.